C'est la fin de notre première journée de la semaine des ambassadeurs, une journée qui a été très chargée et qui a été vue de ma fenêtre, et j'espère que vous ferez le même constat, extrêmement riche et intéressante. Nous avions commencé ce matin, vous ne pouviez pas être témoin de ces échanges, par des off géographiques. J'en retiens parce que j'ai assisté à l'un d'entre eux et que mes collaborateurs ont assisté aux autres. J'en retiens une très grande concentration de tous nos ambassadeurs, le souci de réfléchir à la nouvelle donne mondiale dans chacune de leurs zones géographiques, sans a priori, sans pensées paresseuses, sans reproduire des schémas immémoriaux, mais avec la volonté dans chacune de leurs zones de faire des propositions très concrètes, très opérationnelles aux ministres, pour pouvoir tirer parti justement de ces changements de donne et en faire bonificier les intérêts français, qu'il s'agisse de nos intérêts politiques, économiques, stratégiques, culturels, etc. Et puis, cet après-midi, nous avons eu une très belle séquence, ouverte par le ministre, le fameux Speed Dating, c'était la troisième édition du genre. Plus de 400 entreprises, l'ensemble de nos ambassadeurs, recueillis dans un silence impressionnant, pour écouter nos entrepreneurs venir présenter leurs projets et les interroger sur la meilleure façon d'aborder les marchés dans leur géographie respective. Il y a quelques chiffres que je vous livre. D'abord, les deux zones qui ont été les plus demandées cette année, c'était l'Europe, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, l'Europe depuis l'Islande jusqu'à la Russie. Et les cinq pays qui ont été les plus sollicités étaient cette année, par ordre décroissant, les États-Unis, la Chine, le Maroc, le Canada et les Émirats Arabes Unis. Oui, vous avez eu l'occasion, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, d'entendre deux de nos ambassadeurs, notre ambassadeur au Sénégal et notre ambassadeur aux Pays-Bas, avec la nouvelle directrice des entreprises de l'économie internationale et de la promotion du tourisme, revenir dans une table ronde spéciale qui a été retransmise il y a quelques instants sur cette diplomatie économique qui est très chère à Jean-Yves Le Drian. Il insiste dans chacune de ses interventions sur l'ensemble des facettes de ce portefeuille et il est particulièrement attaché aux commerces extérieurs et au tourisme qui font partie de son portefeuille, avec l'aide de Jean-Baptiste Lemoyne. Et vous avez eu l'occasion d'entendre ces deux ambassadeurs et Caroline Malocena évoquer ce qu'étaient ses priorités de notre diplomatie économique. Voilà, c'est une belle journée qui avait été, j'en retiens cet aspect également, qui avait été enrichie cette année par une nouveauté, un échange sans filtre, à bâton rompu, qu'a eu le ministre avant d'ouvrir formellement le speed dating, avec sept entrepreneurs qui lui ont fait remonter leurs suggestions, leurs recommandations sur les façons d'améliorer le dispositif d'appui à l'export. Le ministre y travaille avec Jean-Baptiste Lemoyne et il aura l'occasion de faire des propositions dans les semaines et les mois qui viennent. Demain, c'est une journée encore plus dense peut-être. Nous commencerons avec vous, en fanfare, à 11h, avec le discours du président de la République qui sera retransmis, son discours de politique étrangère, mais c'est aussi sa feuille de route, adressée à l'ensemble des ambassadeurs. Et puis, à partir de 14h et jusqu'à 17h, notre fameuse journée ouverte au public. Certains d'entre vous y ont déjà assisté, plus de 1 500 l'année dernière. Nous vous attendons encore très nombreux pour cette journée ouverte au public qui voit un petit nombre de nos ambassadeurs autour de trois thèmes que nous avons définis et choisis avec beaucoup d'attention, débattre de ces sujets devant vous et avec vous, puisque vous pouvez, par message, par tweet, poser des questions à nos ambassadeurs et puis parce que le public, c'est-à-dire vous, est invité également à poser ces questions. Ceux qui ne seraient pas encore inscrits le peuvent encore. Vous vous reportez sur le site diplomatie.gouv.fr en suivant le lien Eventbrite. Trois thèmes seront débattus demain. Le multilatéralisme peut-il encore préserver la paix ? Avec le patron du département des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, Véronique Roger-Lacan qui est notre ambassadrice à l'OSCE et Christian Bataire, notre ambassadeur en République centrafricaine. Deuxième table ronde, le Brexit, après le Brexit ou avec le Brexit, quel avenir pour l'Union européenne ? Pour en discuter, notre représentant permanent à Bruxelles, Jean-Pierre Célal, pardon, Sylvie Berman, qui quitte Londres après trois années de séjour et qui rejoint Moscou, mais qui est justement forte de ces trois années à Londres, aura des choses à nous dire. Et puis, un ambassadeur un peu spécial, non pas notre ambassadrice en Allemagne, mais l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui apportera sur ce sujet-là un regard allemand. Enfin, troisième table ronde, la cyberguerre aura-t-elle lieu ? David Martinon, ambassadeur chargé de la cyberdiplomatie et de l'économie numérique, Claudia Delmes-Scherer, notre ambassadrice dans un véritable I-État, l'Estonie, et Isabelle Dumont, notre ambassadrice en Ukraine, en débattront. Et avec, et c'est un candide, un invité spécial qui a carte blanche pour pouvoir mettre les pieds dans le pas, poser des questions à nos ambassadeurs, faire réagir le public et faire part de son expérience de citoyen aussi, un invité spécial, Éric Rochand, qui sera notre personnalité de l'année pour pouvoir interagir pendant cette journée portes ouvertes, cette journée grand public. Nous conclurons cette journée grand public avec deux Youtubers, Acropolis et Hugo Décrypte, qui à partir de 17h30, restez bien avec nous, reviendront sur cette semaine des ambassadeurs, un numéro spécial de décryptage de ce qu'est la diplomatie vue de ces deux Youtubers. Ils interrogeront en particulier Karine Rispal, notre ambassadrice au Canadien, sur le métier d'ambassadeur, d'ambassadrice, et Éric Danon, directeur général adjoint pour les affaires politiques, sur les principaux enjeux de la diplomatie que nous aurons à affronter pour cette année 2016-2017, à l'aune de la feuille de route que nous aurons reçue du président de la République. Voilà, c'est un très beau programme, nous comptons sur vous, nous espérons que vous serez très nombreux à poser des questions à chacun de ceux qui participeront à la table ronde, aux trois tables rondes, entre 14h et 17h, et que vous resterez écouter le décryptage de nos Youtubers. A demain !